... Alors qu'il a choisi de ne pas se représenter à la présidence de la communauté d'agglomération, Robert Cadalbert revient avec nous sur ces années passées au service de 50 ans Niveline et des 50 Hinois. C'est tout de suite dans Bien Vivre. ... Ces élections municipales vont permettre de renouver la gouvernance de l'agglomération et son exécutif. ... Ce qu'il faut dire sur ces élections municipales, d'abord, c'est que tous les maires de 50 ans Niveline, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont été largement réélus dès le premier tour. Sauf quand ils n'ont pas pu faire l'union dans leur propre famille politique. C'est le cas à Voisin, c'est le cas à Trappes. Dans cette vague bleu marine ou noir qui existe en France, à 50 ans Niveline, elle ne l'est pas là. Le discours du Front National qui est contre la mondialisation, contre l'Europe, contre l'euro, contre les immigrés, contre tout, le repli sur soi à 50 Niveline avec des autres méthodes. Des méthodes d'ouverture, du vivre ensemble, des méthodes de travail dans nos différences, enrichissement dans nos différences, le respect de l'autre, le travail en commun. C'est ça qui amène la réussite. Pour moi, c'est le grand enseignement de cette élection municipale à 50 Niveline. Le bilan à 50 Niveline, c'est d'abord une réussite économique. Une réussite économique qui n'a de sens, ce qui se traduit par le l'emploi. Et je sais qu'on a encore beaucoup de travail. Le chômage est plus faible à 50 Niveline qu'ailleurs en France. Mais on ne peut pas se satisfaire d'avoir une jeunesse qui est encore au chômage. Pour moi, c'est insupportable. Et donc, nous avons les moyens, grâce à la réussite économique de 50 Niveline, que j'espère va pouvoir durer dans le cadre du projet Paris-Saclay, par exemple. Il faut que tous les habitants de 50 Niveline puissent en profiter, et particulièrement notre jeunesse. L'implantation de notre groupe remonte au début de la ville nouvelle. Et puis ensuite, un immeuble a été construit à l'avenue du centre. Et puis nous nous sommes étendus dans le quartier, toujours au cœur de l'agglomération. Nous avions quatre implantations et nous avons souhaité les regrouper. Nous venons d'aménager il y a un mois, dans un immeuble rénové. Nous avons fait ce choix d'être et de rester à 50 Niveline et nous y développer. Parce que nous y trouvons, pour nos collaborateurs, un cadre de vie agréable. Beaucoup d'entre eux résident à proximité. Et puis nous avons des partenariats avec des grandes entreprises, également implantées dans l'agglomération. Ainsi d'ailleurs qu'avec l'université de Saint-Quentin. Donc nous sommes heureux et fiers d'avoir le siège de notre groupe à Saint-Quentin. Nous sommes un groupe mondial, 12 000 collaborateurs. Mais le siège, les 850 collaborateurs de ce siège se trouvent à Saint-Quentin. Un territoire qui croit en son avenir, il croit en sa jeunesse et donc il croit en son université. Ce n'est pas simplement Saint-Quentin Niveline, demain Paris-Saclay, c'est ensemble, encore une fois, c'est ensemble qu'on réussit. Cette université, elle est au service de la jeunesse, de son avenir et c'est ça l'avenir d'un territoire. Sans la communauté d'agglomération de Saint-Quentin Niveline, l'université ne se répare, tout au moins dans ses composantes situées sur Saint-Quentin Niveline. L'aide, le soutien de la communauté d'agglomération, depuis la création de l'université, a été très importante. Elle a participé au financement des bâtiments, encore récemment au bâtiment de l'UFR des sciences de la santé. Donc c'est un budget, un investissement financier important de la CACI tout au long de ces années, qui ne s'est jamais démentie. Il y a également un soutien en termes de fonctionnement. En retour, l'université apporte au territoire aussi, j'espère. Non seulement un investissement direct, parce qu'il y a des étudiants qui consomment sur place, parce qu'il y a des salariés de l'université qui habitent sur Saint-Quentin Niveline, mais également, nous participons à la formation des étudiants qui ensuite peuvent travailler dans les différentes entreprises, notamment les grandes entreprises situées sur le territoire. Il y a tous les partenariats recherche-développement que nous pouvons avoir avec les acteurs économiques du territoire. Je pense, par exemple, avec Renaud. Et donc je tiens à remercier le président Cadalbert pour son soutien, pour son appui à l'université tout au long de ses mandats. Et j'espère qu'il y en sera de même avec le prochain président, voire même que l'appui pourra s'amplifier. Soyons optimistes et rêvons un peu. La capacité qu'on a eue dès le départ à mettre quelques moyens, depuis la Maison pour tous jusqu'à la Seine nationale, à ce que, effectivement, la culture nous inonde, nous immerge et nous amène à vivre ensemble dans la meilleure façon possible, encore une fois, en respectant la différence de l'autre dans le projet commun. C'est ça, effectivement, la culture à Saint-Quentin Niveline. Moi, je suis arrivé en 2005. J'ai été frappé par le niveau d'équipement culturel à Saint-Quentin Niveline. C'est quand même, c'est dans les gènes, je dirais, de la ville nouvelle, la culture. Il n'y a pas beaucoup de 1240 000 habitants qui ont un niveau d'équipement en France, en toute la France, de ce niveau-là et de cette qualité-là. Moi, ce qui m'a frappé énormément, déjà, c'est le niveau des réseaux des médiathèques, avec un lectorat, je crois qu'on bat les records de France du point de vue du lectorat. C'est une ville qui, non seulement, avait déjà un haut niveau d'équipement, mais qui, en plus, j'ai vu construire un conservatoire à Trappes, celui de Guilancourt, celui de la Verrière, et donc une ville nouvelle qui, non seulement, est très équipée, mais en plus, consolide et renforce ses équipements, aussi bien en termes de diffusion de spectacles. La seule ville en France, en dehors de Paris, qui a une maison de la poésie, en tout cas de ce niveau-là, qui a autant de théâtres, de salles de spectacle, petites, moyennes ou grandes, avec des qualités de programmation qui, du coup, sont très complémentaires, et puis des salles qui fonctionnent. Quand moi, je suis arrivé en 2005, un des projets pour la scène nationale, c'était de créer une saison jeune publique. J'ai eu un appui très fort de l'agglomération pour monter cette saison jeune publique au sein de 50 ans de ville, et puis on a lancé l'idée de la coordonner avec les autres lieux. Tout a fonctionné à fond, complètement, au niveau de la fréquentation. On est une des rares villes de l'île de France à voir autant mordu, on va dire, sur un nouveau public. Aller au-delà des publics habituels, des salles de spectacle. On sait sur certains spectacles qu'il y a un tiers de public qui vient par le biais, effectivement, de cette action culturelle. 50 ans de ville a eu la belle ville d'art et d'histoire à cause de la politique, on va dire, d'implantation, depuis les origines, d'oeuvres d'art dans la ville, et puis une certaine conception, on va dire, de l'urbanisme, ou de la qualité architecturale de certains ensembles. Une grande partie de l'identité de 50 ans de ville passe à travers la culture, parce qu'en fait, c'est quoi une ville ? C'est quoi ? C'est ce que les gens peuvent partager, quelle que soit leur origine, leur milieu, leur fortune, l'île sociale, le pays où ils viennent, etc. La santé, à partir du travail qu'on a fait sur le développement durable, sur la qualité de vie à 51 000 vignes, avec aussi l'arrivée de notre UFR des sciences de la santé, la fac de médecine, nous avons passé, je pense, un cadre supplémentaire. La santé, c'est pas simplement les maladies et comment on lutte contre les maladies. La santé, c'est effectivement la prévention. Et je crois qu'avec l'Institut de promotion de la santé qu'on a mis en place depuis maintenant plus de 10 ans, pour nous, c'est la qualité de vie à 51 000 vignes, et donc le bien-être. 51 est un territoire où les familles sont arrivées jeunes actives il y a 40 ans, sont restées sur le territoire, vieillissent du coup sur ce territoire, font même venir leurs parents, ce qui explique le résultat des différentes études qui ont été menées. Saint-Quentin est un territoire qui vieillit plus vite que les autres villes du département des Yvelines. Les conséquences de ce vieillissement sont une nécessité d'adapter les infrastructures, d'adapter les réponses aux problématiques, aux préoccupations que peuvent avoir les personnes âgées qui peuvent être en perte d'autonomie. Le groupement Gérondicap est le résultat d'un projet porté par la communauté d'agglomération, en partenariat avec notamment le Conseil Général et tous les professionnels du domaine de la perte d'autonomie, de la gérontologie et du handicap, pour répondre à une problématique des Saint-Quentinois, au vieillissement de la population, et apporter des réponses adaptées en termes de maintien en domicile des personnes qui vieillissent sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le bilan qu'on peut tirer de cette réussite, de cette réussite au service de tous, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, pour que cette réussite continue, c'est une méthode. C'est une méthode du travailler ensemble et l'enrichissement dans les différences au service d'un projet. Aujourd'hui, l'agglomération, c'est cette commune, peut-être beaucoup plus demain, c'est Paris-Saclay d'après-demain, et donc il faut qu'on continue dans cette même volonté de travailler ensemble, entreprises, collectivités territoriales, associations, et c'est ça qui fait la vraie réussite de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et je ne doute pas que le prochain président de l'agglomération, même s'il n'a pas la même sensibilité que moi, aura à cœur de maintenir cette méthode de travail qui est basée sur la confiance, le respect et la rigueur dans nos projets et pour la réussite de nos projets. Un dossier que vous pouvez retrouver dans le petit Quentin du mois d'avril, ainsi qu'un focus sur Mireille Fraisille de Solidarité Nouvelle pour le logement et un article sur la meilleure manière de réussir un entretien d'embauche grâce au théâtre. – Sous-titrage Société Radio-Canada